on se retrouve pour une nouvelle vidéo salut tout le monde c'est ça espère que vous portez tous très bien pour ma part ça va voilà vous pouvez entendre que ma voix est assez particulière tout simplement parce que le froid et moi ça ne va pas dans cette vidéo les gens je vais vous parler d'une chose que je possède depuis plusieurs semaines maintenant je me devais de vous en parler et de vous le partager que c'est le principe de la chaîne si vous aimez ce genre de vidéo n'oubliez pas de mettre un like de vous abonner et de partager même commenter c'est ce qui permet à la chaîne de grandir et si je vous disais que j'avais trouvé un moyen d'augmenter ma masse musculaire et ma force pour 5 euros est ce que vous me croirez dans cette vidéo les gens je vais vous présenter les boum sangles de chez koren qui est vendu chez décathlon pourquoi j'ai acheté ces sangles qui dit que si les powerlifters les personnes qui portent des charges lourdes utilisent cela c'est qu'il y a une raison faut savoir que lorsqu'on porte des charges lourdes que ce soit deadlift que ça soit en prise de tirage etc c'est pas réellement porté lorsqu'on tire du coup ce qui vous limite en termes de force c'est tout simplement les avant bras et les poignées parce qu'au bout d'un moment quand vous commencez à porter hyper lourd les progrès n'arrivent pas à suivre le fait d'avoir ce type d'accessoires ces accessoires si ça vous permet de lever des charges beaucoup 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 plus lourde qu'habituellement pour quelle raison je me suis tourné vers ces sangles vendus chez décathlon tout simplement parce que décathlon j'ai l'habitude je vais faire et bien évidemment aux commentaires que j'ai vu les commentaires ils sont assez mitigés il y en a qui se plaît de douleur et d'autres pas du tout donc moi j'ai décidé d'essayer par moi même et de vous donner mon retour tout simplement je dois vous avouer que lorsque j'ai utilisé ces sangles pour la première fois j'avais aucune idée de comment les mettre bien évidemment avec les sangles il ya quand même une petite fiche cartonnée qui est vendue avec et qui voilà qui sert ne la jetez pas rapidement si vous n'avez jamais utilisé ce type d'accessoires elle m'a permis en fait de bien positionner au niveau des mains donc c'est pas difficile je vais mettre des petites vidéos par ci par là pour que vous puissiez comprendre comment les mettre faut savoir que j'ai acheté ces sangles pour réaliser tous les exercices de tirage pour le dos principalement parce que moi je suis vraiment fan des exercices de dos l'un des muscles le plus puissant bien évidemment après les jambes vous pour réaliser avec ces sangles des exercices de warring que ça soit des warring bars ou avec les alters par ailleurs vous pouvez davantage cibler les muscles du trapèze en faisant l'exercice de shrug en plus de ça ça va vous permettre de lever des charges beaucoup plus importantes en soulever terre le soulever terre c'est l'un des exercices le mieux pour tout le corps les jambes si vous n'avez jamais fait de soulever terre je vous conseille de vous y mettre parce que ça va vous faire progresser énormément sur tout le corps et aussi je les ai utilisés pour les tractions parce que je me suis dit bon elles servent quand même à soulever des choses donc pourquoi pas tracter les choses donc ça fonctionne correctement la résistance max de ses 100 et de 250 kg en tirage énorme les gens alors lorsque je vous dis que vous pouvez soulever des charges beaucoup plus importante en ayant ce type de sang c'est tout simplement parce que vous allez exercer moins de tension que la partie des avant bras qui prennent énormément lorsque vous faites des exercices de tirage et le fait d'avoir ses sangles du coup vous aurez moins de tension à ce niveau plus de ciblage au niveau du muscle que vous souhaitez tout simplement travailler et pour vous permettre d'atteindre vos objectifs de plus selon des études ces sangles sont plus opportun dans le sens où quand vous avez un biceps très développé mais du coup ils ont tendance à tout prendre et le fait d'avoir moins de tension au niveau de du bras tout simplement ben vous allez cibler davantage le muscle du dos que vous souhaitez travailler donc que ce soit les trapèzes que ce soit le grand dorsal etc ça sera beaucoup mieux pour vous. Petit point important qui n'est pas négligeable c'est le fait de ne plus avoir ces saletés de blessures sur la main regardez moi ça voyez ça ça c'est quelque chose de terrible les gens notamment lorsque vous vous blessez à ce niveau et que vous voulez faire d'autres exercices c'est carrément du n'importe quoi en effet en prenant exemple sur les powerlifters ou les crossfitters on peut constater des dégâts assez importants à ce niveau et le fait de posséder ce type de sang ben du coup vous n'avez pas ça du tout de même les avantages de son utilisation sont ses inconvénients je m'explique le fait d'avoir moins de tension au niveau des avant-bras fait que vous allez développer beaucoup moins à ce niveau donc pour ceux qui ont les bras hyper fait je vous conseille fortement de ne pas utiliser ses sens de travailler pour le début sans sang vous allez prendre pas mal de muscles au niveau des avant-bras et bras ben pour le coup vous pourrez utiliser ce type de sang donc voilà les gens là c'était juste une petite vidéo pour vous partager un accessoire qui pour moi est très important qui ne coûte pas cher acheter 5 euros chez décathlon qui vous permet de soulever des charges assez important 5 euros pour des sang qui vous permettent de progresser assez rapidement c'est tout simplement fait pour vous donc voilà les gens là on se retrouve à la fin de la vidéo donc si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de mettre un like de vous abonner et de partager si ce n'est pas déjà fait on se retrouve pour une prochaine vidéo c'était sahel allez merci merci Sous-titrage ST' 501